... Allez, avec une nouvelle recrue ici du côté de Carcassonne, Adrien Devisme, Adrien, question classique, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les supporters de Carcassonne ? Oui, alors, je m'appelle Adrien Devisme, j'ai 22 ans, et voilà, j'ai commencé le rugby à l'âge de 14 ans, je suis passé par Colomiers, Perpignan 1 an, je suis repassé par Colomiers, Cognac ensuite en Fédéral 1 an, et donc là, je viens de tenter l'aventure en Pro D2 cette année. Tenter l'aventure, tenter le grand saut, parce qu'il y a quand même un petit fossé à franchir entre Fédéral 1 et Pro D2, est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de vous confronter aux réalités du Pro D2, ou c'est la première saison où vous allez être dans ce monde professionnel ? Alors, à Colomiers, j'avais eu la chance de pouvoir m'entraîner avec le groupe professionnel, sans pouvoir avoir l'opportunité de faire un match en équipe première, et donc sinon, non, je n'ai pas encore tâté le niveau Pro D2, si ce n'est quelques anciens joueurs en Fédéral 1 qui redescendent de niveau parfois pour finir leur carrière, mais sinon, ce sera le grand pain cette année. Alors, pilier, pilier gauche, c'est bien ça. Quelles sont les qualités, selon vous, d'un pilier moderne équipusé en Pro D2 ? Alors aujourd'hui, en Pro D2, de toute façon, il faut forcément avoir une mêlée plus que correcte, il faut être fort en mêlée, et au jour d'aujourd'hui, il faut savoir apporter beaucoup de vitesse dans le jeu aussi, être capable de se relever et d'avoir beaucoup de cardio, comme avant. Donc le pilier, son rôle, ce n'est pas simplement pousser un mêlée, c'est un joueur à part entière, on peut plus faire l'économie de ne pas faire jouer des piliers ? Non, voilà, bien sûr, il faut être aussi bien disponible en attaque qu'en défense aussi, oui. Justement, cette saison va reprendre à partir de lundi prochain. Est-ce que vous connaissez déjà les joueurs avec lesquels vous allez évoluer ? Est-ce que vous avez d'anciens partenaires, par exemple, ou c'est la grande découverte là aussi ? Alors, c'est la grande découverte, si ce n'est Demian Panizzo, que j'ai connu à Colomiers, et sinon, non, personne. Hormis le rugby, quelle est votre formation de départ ? Est-ce qu'on peut vous connaître un petit peu mieux ? Alors, j'avais fait une formation infirmiale, j'avais débuté, et que j'ai mis du coup en suspens pour pouvoir tenter vraiment ma chance au niveau rugbystique, parce que les deux étaient compliqués à gérer. Et du coup, là, pour l'instant, j'ai un diplôme d'aide-soignant. Pour terminer, juste une question classique qu'on pose aux joueurs qui arrivent à Carcassonne. Quel est votre meilleur souvenir actuellement en tant que joueur de rugby, que ce soit en catégorie jaune ou plus récemment, avec Cognac par exemple ? Mon meilleur souvenir, c'est quand Bernard Gouta était venu pour me dire « Adrien, félicitations, l'année prochaine tu viendras t'entraîner avec nous. » Et sinon, après, avec Cognac, la saison où j'ai su me relancer et reprendre du plaisir. Et voilà. Merci beaucoup, et surtout, très bonne saison du côté de Carcassonne. Avec plaisir, merci beaucoup à vous. Merci à tous.